Dans les questions qui me seront montées le plus souvent, il y a celle de l'ennui. Dès que vos enfants commencent à dire « Papa, maman, qu'est-ce que je peux faire ? », vous avez le sentiment qu'ils s'ennuient, qu'ils n'ont rien à faire. Et donc, vous essayez de leur trouver une occupation. Alors d'abord, les occupations ordinaires sont toutes bonnes à prendre, que ce soit pour faire un gâteau au yaourt, que ce soit pour passer le balai dans la cuisine, ou que ce soit pour ranger sa chambre. Et puis ensuite, il ne faut pas voir dans l'ennui une sorte de mère de tous les vices. Au contraire, l'ennui, c'est la capacité pour l'enfant de mobiliser son imaginaire, de trouver à l'intérieur de lui-même des espaces qui lui étaient inconnus jusqu'à présent. La deuxième question, c'est les périodes de stress. Comment les détecter et que faire ? Pour les détecter, chacun à sa manière, et surtout, je ne peux pas donner comme ça, des éléments généraux, car tout dépend des comportements de chacun, et je ne connais pas personnellement vos enfants pour vous dire que quand il fait ceci ou quand il fait cela, c'est qu'il est en période de stress. Le stress, c'est un espèce de renfermement sur soi pour se sauver, en quelque sorte. Le stress, c'est quand on a l'impression d'être agressé par l'extérieur et que nous allons avoir des gestes, des comportements de défense. Donc, votre enfant, lorsqu'il est en stress, laissez-le tranquille. En revanche, faites en sorte que l'univers à côté de lui puisse lui proposer de sortir de cet état de recroquillement. Pour lutter contre le stress, la chose la plus simple, c'est d'avoir préparé les activités. Et préparer les activités que l'enfant va pouvoir prendre à sa guise. C'est pour ça que je conseille de faire des boîtes spécialisées. Une boîte pour la peinture, une boîte pour le découpage, une boîte pour la cuisine. Un peu comme le font les maîtresses d'école maternelle qui préparent des coins, des ateliers. Il faut que l'enfant puisse, à tout moment, aller chercher sa boîte et se mettre, au gré de son imagination, à réaliser quelque chose. Certains d'entre vous m'ont interrogé sur les cauchemars qui sont plus fréquents dans cette période. Le cauchemar est une forme d'apaisement pour eux, mais un apaisement inconscient. Il va donc falloir accompagner ces cauchemars. Savoir les écouter. Peut-être leur permettre de les mettre en scène. Si vous regardez la petite vidéo que nous avons réalisée à ce sujet, vous pouvez vous en inspirer pour les aider avec la manipulation de petites figurines. Sous-titrage ST' 501